Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Comment redynamiser notre économie, créer plus d'emplois et faire face aux grands défis du réchauffement climatique ? Ces questions sont aujourd'hui au cœur des préoccupations des Français. Et on va en débattre avec le nouveau patron du MEDEF en Nouvelle-Aquitaine, c'est Philippe Neis. Alors Philippe Neis, il y a quand même un paradoxe en France qui est incroyable, c'est qu'on a un taux de chômage aujourd'hui de 9%. Et paradoxalement, nous avons 350 000 emplois non pourvus tous les ans. Alors comment vous expliquez ce paradoxe ? Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas normal, qui devrait être rectifié. Et comment on l'explique ? On l'explique, c'est que tout simplement, la demande d'emploi et l'offre ne coïncident pas. Et on a du mal justement à recruter, alors que des demandeurs d'emploi sont en milliers en face. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on va dans les entreprises, quel que soit le secteur d'activité, c'est ce qu'on entend. On a des difficultés à recruter. Vous avez des secteurs entiers qui n'arrivent pas à recruter. Le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des travaux publics, du bâtiment, des chauffeurs routiers, c'est catastrophique. Alors la question surtout, c'est comment y remédier ? Alors comment y remédier ? Le premier réflexe, c'est la formation, bien évidemment. Et puis arriver à former les demandeurs de façon à ce qu'ils collent à la demande. C'est un long travail. La formation est une des missions du MEDEF. Nous y travaillons quotidiennement. Après, il faut y arriver. Alors il y a des outils qui se mettent en place et sans révéler un grand secret, par exemple. Je peux vous dire que très prochainement, enfin c'est au point, donc il n'y a plus qu'à être lancé très rapidement, il y a une application qui pourrait être sur tout smartphone, de mise en relation des centres de formation avec les entreprises qui recherchent un emploi particulier. Et ça, sur toute la France. Et ça, c'est une expérimentation qu'on va mettre en place en Nouvelle-Aquitaine, justement ? Oui, voilà. C'est un produit Nouvelle-Aquitaine, Pôle emploi. Et qui a été co-conçu avec le MEDEF Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Et qui a estampillé MEDEF Nouvelle-Aquitaine. Donc ça a été fait en collaboration avec Pôle emploi. Ça a été présenté au ministère du Travail très récemment, puisque c'était cette semaine. Et ça va être développé très rapidement à partir du mois de juillet. Alors on a souvent entendu le MEDEF dire, voilà, pour créer plus d'emplois, l'une des solutions aussi, évidemment, c'est d'abaisser la fiscalité des entreprises. On se souvient des grandes déclarations de Pierre Gattaz qui disaient, voilà, nous allons et nous pouvons créer un million d'emplois en 5 ans. On n'a pas forcément vu, justement, ces résultats concrètement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Et surtout, comment on peut changer la donne ? – Deux réponses à votre question. La première, c'est le problème de la fiscalité. La deuxième, c'est le fameux défi de Pierre Gattaz de création d'un million d'emplois. Ça a été tourné un peu en dérision. Tout le monde a dit, oui, il a raconté n'importe quoi, il s'est vanté. Écoutez, on s'aperçoit qu'au travers de ce qui a été fait en instituant le CICE, en baissant un peu l'impôt sur les sociétés, en réformant un peu le droit du travail, tout simplement 800 000 emplois. – Ce qui est déjà pas mal aussi, hein ? – Il s'est trompé de 200 000. Est-ce qu'on peut lui jeter la pierre pour ça ? Je ne pense pas. Alors effectivement, c'était audacieux. Mais en définitive, on s'aperçoit qu'avec certains ingrédients tels que ceux-ci, on arrive à créer des emplois. Je vais vous dire une chose, M. César. On a un observatoire de la fiscalité au MEDEF. Et je vais vous dire que les endroits où il y a le moins de chômage, c'est les endroits où la fiscalité locale est la plus basse. – Ça, c'est justement l'un des grands axes de votre feuille de route pour votre mandat. C'est d'abaisser cette fiscalité locale qui commence à devenir insupportable pour les entreprises. – Insupportable. Parce qu'on s'aperçoit qu'elle n'arrête pas d'augmenter. Elle est sans limite. Tous les ans, on constate. On constate que c'est plus 2, c'est plus 3, c'est plus 4. Mais c'est toujours plus quelque chose. Et on en rajoute tout le temps. Il y a toujours un prétexte pour rajouter quelque chose. Une fois, c'est les bases. Une fois, c'est l'AVT qui n'était pas applicable et qui est applicable maintenant. Pardon, oui, l'aversement transport qui n'était pas applicable et qui l'est maintenant. Il y a toujours une bonne raison d'augmenter la fiscalité. – Alors la grande inquiétude, d'ailleurs, c'est qu'avec la suppression de la taxe d'habitation, pour l'instant pour 80% de la population et ensuite pour 100%, c'est que ce soit compensé par une hausse de la fiscalité pour les entreprises. – Oui, tout à fait. Absolument. Autre élément de notre observatoire de la fiscalité, globalement au niveau national, l'IS pèse moins que la taxe sur la production, c'est-à-dire la fiscalité locale. C'est quand même étonnant. Il y en a un qui pèse 43 milliards, l'autre 35 milliards. Alors vous me direz, l'IS, c'est fonction des bénéfices. Si vous en faites, vous en payez. Et si vous n'en faites pas, vous n'en payez pas. Effectivement. Vous allez me dire aussi, oui, mais le taux d'IS a été baissé. C'est vrai. Et heureusement. Mais il y a quand même encore 8 milliards d'écarts. Il y a de la marge pour arriver au même niveau. Bon, alors, c'est quand même quelque chose qui ne va pas. Donc tout ça, ce sont des coûts fixes. Ce sont des charges qui pèsent tous les jours, quotidiennement, sur le prix de revient de l'entreprise. Et c'est indéniablement une perte de performance, une perte de compétitivité et une perte de rentabilité. – Je reviens sur les problématiques de recrutement. On entend souvent aujourd'hui aussi que le niveau d'indemnisation est trop élevé du chômage et que l'écart justement entre ceux qui travaillent notamment au SMIC et ceux qui sont indemnisés au chômage est beaucoup trop faible. Est-ce que c'est une opinion que vous partagez ? On sait qu'on est en pleine négociation aujourd'hui sur les questions d'assurance chômage. Il y a un échec pour l'instant total entre les organismes paritaires dont le MEDEF et le gouvernement. Comment on peut justement changer la donne là-dessus ? – La solution risque d'être trouvée justement au travers des commissions paritaires. Parce qu'effectivement, il y a eu l'échec avec le gouvernement. Et il y a certainement des pistes d'issue, de sortie, avec des accords de syndicats entre le MEDEF et les syndicats salariés. – Et c'est aussi une opinion que vous partagez ? C'est-à-dire que le niveau d'analysation du chômage aujourd'hui est trop élevé ? – Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contester. C'est quand même anormal. Alors bien sûr, ça s'explique, on le comprend. Quelqu'un qui est au chômage bénéficie de certaines réductions, de certains avantages, de certaines allocations, qu'il perd lorsqu'il trouve du travail. Et c'est le fameux calcul, entre ce que j'ai plus par rapport à mon subventionnement, appelons ça comme ça, et le salaire que j'ai demain, l'écart est faible. Donc j'ai intérêt à rester comme ça. Et c'est ça qu'il faut revoir. Et je pense qu'on a quand même des espoirs de résoudre ce problème. – C'est un problème très français, qui est connu de longue date. – Oui, qui est certainement partie de très bonnes intentions, mais malheureusement, on s'aperçoit qu'à l'usage, ça mène à des distorsions, des choses qui ne sont pas normales. – On le voit, la concurrence des sociétés, des plateformes numériques, type Deliveroo et autres, qui vont embaucher des micro-entrepreneurs, plutôt que les payer avec un vrai contrat de travail. – Oui, tout à fait. – Et ça contourne tout ça, le droit du travail. – Bien sûr, oui, absolument. – Autre grand sujet de préoccupation des Français, c'est la retraite. Est-ce qu'on est condamné à travailler ? C'est aussi en négociation avec le gouvernement actuellement. Est-ce qu'on est condamné à travailler plus longtemps, et en plus, à avoir une retraite plus petite pour les générations actuelles ? – Alors là, je ne veux pas être… – Et les prochaines ? – Les 6 mises, c'est de mauvaise augure, mais je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Là aussi, c'est qu'on parlait il y a deux secondes du problème d'écart entre le chômeur et son nouveau salaire. Là, c'est pareil, il est incontestable que la durée de vie s'allonge. Les gens vivent de plus en plus vieux, en bonne santé, heureusement, et de plus en plus. Et on ne peut pas indéfiniment payer des retraites sans avoir des ressources en conséquence. Il faut adapter les ressources au reversement. Et ça ne passe que par un allongement de la cotisation. Et à mon avis, de passer de 62 à 64 ans, on y est, quoi. – Oui, c'est ce qui va se passer. – On ne peut pas rêver. – D'ailleurs, plus globalement, on a le sentiment qu'en fait, c'est notre modèle social français, mais aussi, de manière plus générale, le modèle capitaliste actuel, qui est quand même un bout de souffle. On voit que tout ça va être complètement bouleversé avec l'intelligence artificielle, avec surtout la transition écologique qui va venir. Comment adapter à la fois les entreprises, pour qu'elles ne disparaissent pas, à ces nouveaux modèles, et aussi, évidemment, les salariés ? – Alors, que le capitalisme soit à bout de souffle, peut-être. Mais, a-t-on trouvé mieux ? – La question, c'est surtout de s'adapter, évidemment, à ces nouveaux modèles. – Même. – C'est le principe d'une entreprise. – Même un grand pays comme la Chine l'a adopté. Alors, ça ne doit pas être si mauvais que ça, quand même. Bon, alors qu'il faille l'adapter, qu'il faille l'adapter à un nouveau contexte, à un nouvel environnement, je suis d'accord avec vous. Sans compter que ça peut amener des opportunités nouvelles. Parce qu'il y a quand même toute une économie qui va se construire, qui va s'élaborer autour de ces nouvelles données que sont l'écologie. Donc, il faut se dire qu'il y a peut-être aussi des opportunités pour les entrepreneurs à trouver des débouchés et peut-être renoncer à certains schémas traditionnels. Et c'est une évolution. C'est une évolution. Le maréchal Ferrand, il n'existe plus. Il y a eu des acteurs. Il y a des activités qui ont disparu. C'est un éternel recommencement, un éternel mouvement plutôt. Et je pense que l'économie de demain va tourner effectivement autour de ça. – Et comment le MEDEF va accompagner justement les patrons ? – Notamment, on pense au TPE, PME, qui vont devoir s'adapter à ces bouleversements qui sont énormes. Et ce ne sera pas simple. Comment vous allez les accompagner ? – Les accompagner, ce n'est pas tellement notre mission. – C'est celui des CCI. – Oui, c'est plutôt celle des CCI, oui. – Mais au moins, vous leur donnez une vision stratégique. – Oui, la défense des entreprises. Les accompagner, oui, on peut orienter, mais on ne peut pas s'immiscer dans la gestion d'une entreprise. – Ça, ce n'est pas possible. – Comment se porte d'ailleurs notre économie régionale ? – Pas si mal que ça. Pas si mal que ça. D'ailleurs, bon, je vais vous dire déjà ce que représente notre territoire MEDEF-Nouvelle-Aquitaine. Pour le MEDEF, c'est 1,2 million de salariés. Et ça représente 470 000 entreprises. Bon, toutes tailles confondues. Puisqu'on a cette image, malheureusement, qui nous colle à la peau et dont on n'arrive pas à se débarrasser d'être une organisation ou une association du CAC 40. Mais bon, je vais vous dire, il y a au niveau national 175 000 entreprises. Le CAC 40, c'est 40. Et tous les autres, c'est des TPE, des PME, peut-être des ETI. Il y en a beaucoup aussi. Mais la majorité, c'est quand même des PME. Voilà. Alors, l'économie locale, elle a su, je pense, s'adapter, elle a su se transformer et elle a su exploiter ses ressources. Il y a un territoire que je connais un peu mieux que les autres de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est celui du Pays-Basque. Celui du Pays-Basque, où quand on a connu les périodes des forges, des industries de la chaussure, qui étaient des fleurons de l'économie locale, qui ont disparu du jour au lendemain, avec la concurrence internationale, ou dans l'ameublement avec Hame de Vielle aussi au Vélande. Et qui ont su quand même se reconvertir, qui ont su se reconvertir dans un tourisme local, et l'exploitation de produits et de ressources locales. Je le vois quotidiennement chez nous. Par exemple, tout l'intérieur, je ne parle pas du littoral, parce que le littoral, c'est quand même un secteur un peu béni des dieux, et ça c'est valable pour tout littoral, sur la Nouvelle-Aquitaine, on part de La Rochelle jusqu'à Andail, toute la partie du littoral a une activité quand même assez florissante. Par contre, plus on se décale vers l'est de la région, plus ça souffre. Et je le vois donc à l'intérieur du Pays-Basque, plus on va vers l'est, donc plus on se rapproche du Berne, on va dire comme ça. On voit des activités autour de produits locaux. Ça peut être aussi bien le vin avec jus en sang, ça peut être aussi bien le piment d'Espelette, ça peut être le chocolat à Carmeaux, voilà. Et autour de ça, toute une économie du commerce, du producteur, qui, à mon avis, arrive quand même à s'en sortir. Parce qu'il y a aussi, l'agriculture, elle a pratiquement disparu. Il y a encore quelques fermes, mais elles deviennent un peu marginales. De toute façon, chez nous, il n'y a jamais eu de grandes exploitations. Ça a toujours été des petites exploitations, des surfaces exploitables qui étaient éparpillées. Donc, c'était difficile d'arriver à vivre correctement là-dessus. Donc, ils arrivent, je trouve, quand même à se transformer et à retomber sur leur pâte d'une manière qui est quand même assez admirable. – Eh bien, c'est une bonne note pour conclure cette émission. – Voilà. – Merci beaucoup, Philippe Neiss. Et à très bientôt sur TV7. – À bientôt, merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada